salut tout le monde j'espère que ça va bien j'espère que tu passes un beau week-end de mon côté je suis j'en ai profité pour aller prendre l'art mais aussi pour admirer tout le travail que tu as pu faire la semaine dernière ce que tu nous as partagé ce que tu nous as envoyé vraiment du super beau travail et moi je suis je sais la thématique qui s'en vient donc ça va être vraiment super intéressant pour toi aussi je vais laisser nos animateurs se présenter et faire le lien avec la suite des choses donc bonjour catherine bonjour yves vous souhaite un bon lundi matin bonjour ça va bien je suis content de vous voir catherine jean-sébastien vous aussi à la maison je suis content de vous revoir j'ai passé une belle fin de semaine aussi puis j'ai vraiment hâte de vous présenter la thématique de cette semaine toi catherine oui bien je suis aussi super contente de retrouver tous ceux qui nous écoutent et vous deux aussi d'ailleurs il ya la semaine dernière ça a été une semaine assez riche en projet puis il ya eu beaucoup de jeunes qui nous ont questionné puis qu'ils ont essayé de faire différemment au niveau de l'alimentation chez eux donc j'ai trouvé ça super riche puis je suis super contente aussi de vous retrouver pour la quatrième thématique qu'on va vous proposer cette semaine j'aimerais maintenant te rappeler ton rôle donc j'ai une idée veut que tu t'entreprennes pour avoir un impact sur ton environnement sur ton entourage sur les gens autour de toi donc ton but sera donc de développer différents projets entrepreneuriaux pour justement avoir un impact autour de toi donc pour réaliser des projets entrepreneuriaux nous voulons que tu joues trois rôles le rôle d'initiateur donc celui qui va initier le projet trouver une idée établir les différentes étapes le matériel réalisateur donc réaliser le projet suivre les étapes et mener à terme ce projet là en utilisant différentes ressources et finalement comme gestionnaire donc tu devras à la fin revenir sur ton projet puis établir est ce que ça a bien fonctionné donc tu devras évaluer à la suite de ça comment ça s'est passé qu'est ce que tu pourrais faire pour l'améliorer comment tu t'es senti au travers de tout ça comme parent ou comme enseignant votre rôle est plutôt de soutenir vos enfants ou vos élèves dans leur démarche de réalisation de projets pour cela vous avez des ressources disponibles qui sont adressées et aux parents et aux enseignants dans les différentes sections du site internet donc je vous invite à aller faire un petit coup d'oeil aller jeter un petit oeil à ces différentes ressources là puisqu'elles pourront vous outiller dans la réalisation des différents projets entrepreneuriaux la thématique de cette semaine est la suivante dans le contexte actuel comment puis-je amener mon entourage à consommer de façon saine et responsable pour améliorer l'environnement jean-sébastien est-ce que tu peux nous mentionner les éléments de développement durable liés à la thématique de cette semaine avec plaisir yves les objectifs cette semaine pour le développement durable des nations unies il y en a quatre et d'identifier dans notre thématique le premier éducation de qualité 12 consommation et production responsable 13 mesures relatives à la lutte au changement climatique 15 la vie terrestre sur notre planète ce seront les quatre objectifs que nous tenterons de travailler cette semaine à travers la thématique que nous proposons consommer sainement et de façon responsable permettrait sans aucun doute de prendre soin de notre planète depuis le début de la pandémie la consommation humaine a grandement diminué il y a eu plusieurs changements majeurs dans nos façons de consommer ce qui a eu un impact important sur l'environnement comment cette situation dramatique peut-elle être l'occasion de penser à des moyens de consommer sainement et de façon responsable as-tu remarqué qu'il ya eu des changements dans ton environnement depuis le début du confinement ces des chercheurs se sont interrogés sur la question donc en rapport avec la diminution de l'activité humaine autour de nous l'environnement a été affecté donc positivement négativement peut-être que tu pose la question je t'inviterais à aller consulter la petite vidéo tournée par météo médias via le code qr qu'on peut retrouver juste ici donc si tu scans le code s'y arrivera directement ou bien tu pourras aussi aller consulter la vidéo via la section des ressources et j'ai justement en train de regarder la vidéo de météo médias puis je me disais que est finalement avec les espèces de mesures d'isolement draconiennes mises en place par le gouvernement dernièrement ont peut-être donné un petit répit à la terre finalement donc l'animateur il affirme qu'on a une baisse de pollution atmosphérique ça c'est la pollution dans l'air donc c'est peut-être attribué aux avions aux voitures qui circulent moins dernièrement puis aussi il dit que les eaux sont plus limpides particulièrement à venise ça ça veut dire que les eaux sont plus propres plus transparentes moins polluées donc moi je trouve que cette vidéo là elle met vraiment de l'avant les changements qu'on peut observer depuis le confinement qu'est ce que t'en penses toi yves moi catherine ce qui m'impressionne le plus c'est de voir la vitesse à laquelle la nature reprend sa place je donne un exemple savez vous c'est qui eux autres ying ying et lélé ça fait dix ans qu'ils vivent au jardin zoologique ocean park à hong kong ça fait dix ans qu'il ya des milliers des milliers de visiteurs qui vont les voir tous les jours ça fait dix ans qu'ils n'ont pas eu de bébé maintenant il paraîtrait selon le site internet que j'ai consulté que ying ying et lélé attendent un bébé panda parce qu'ils ont eu plus d'intimité étant donné que le zoo était fermé en lien avec la pandémie ça ça m'amène à dire qu'il ya beaucoup de désinformation qui peut circuler sur le web donc c'est hyper important que tu prennes le temps de regarder et d'écouter des nouvelles qui vivent qui proviennent de sources fiables donc comment est ce qu'on fait pour savoir que quand je circule sur internet quand je navigue sur internet que je regarde des informations que j'entends des choses comment je fais pour savoir que ce sont des choses qui sont vraies idéalement faut vérifier si notre information provient d'au moins trois sources différentes et fiables tu as raison yves de dire que c'est très important de valider nos sources pour savoir d'où elles proviennent et aussi pour savoir si elles sont véridiques donc si elles sont vraies mais tu sais moi de mon côté j'ai entendu dire que l'Himalaya qui est la plus haute montagne du monde est maintenant beaucoup plus visible de loin alors ça c'est une belle découverte j'ai aussi entendu dire que les tremblements de terre sont depuis le confinement beaucoup moins nombreux alors sont moins nombreux sont moins fréquents donc il y en a moins souvent et aussi est ce que tu savais que vu de l'espace on voit plus les nombreuses traces de gaz qui sont laissées par les avions qu'est ce qui fait qu'on ne voit plus ces traces là dans le ciel et j'aimerais te rappeler que de notre côté nous ben juste en prendre en considération le nombre de fois qu'on se déplace pour aller à l'épicerie ça a beaucoup diminué aussi toi yves de ton côté est ce que tu as entendu certaines choses il y a aussi l'utilisation des voitures qui est beaucoup moins fréquente on voit vraiment beaucoup moins de vols d'avions dans le ciel par exemple ça c'est le genre de ciel qu'on peut voir de plus en plus maintenant avant ça on pouvait voir des avions passer plus fréquemment puis au québec dans nos rues on voit beaucoup plus de gens qui prennent les marches des gens qui se déplacent à pied à vélo puis à la maison ben tes parents doivent cuisiner probablement beaucoup plus étant donné que les restaurants sont fermés puis on planifie nos déplacements donc on utilise beaucoup moins la voiture qu'avant ce qui fait que quand on se déplace on y va pour acheter le nécessaire et on va pas magasiner juste pour le plaisir ou se promener et faire plusieurs déplacements donc c'est toutes des petites choses qui ont changé qui font que c'est meilleur pour l'environnement j'aimerais maintenant savoir comment ta famille et toi pourrait contribuer à assurer une planète ensemble est ce que tu as des idées de gestes que tu pourrais poser et comme tu comptes t'y prendre aussi pour encourager ta famille à ce qu'ils contribuent à un mieux-être de notre planète en d'autres mots dans le contexte actuel comment puis-je améliorer mon empreinte écologique et favoriser une consommation plus saine et responsable dans mon environnement il existe plusieurs gestes que tu peux poser de chez toi pour aider ta planète et bien moi aimerions t'en présenter quelques-uns qui a dit que les sacs diploques ne devait être utilisés qu'une seule fois non non tu nettoies tu laves et tu réutilises ah et aussi quand je m'en vais faire l'épicerie je pars jamais sans mon sac de sacs réutilisables quand tu as envie de boire avec une paille et bien je te conseille une paille réutilisable dans ce cas-ci une paille en métal quand je prépare mon lunch j'aime bien utiliser certains articles réutilisables entre autres des ustensiles en plastique que je peux nettoyer et réutiliser j'aime bien utiliser aussi des sacs à collation réutilisables pour mettre un fruit un légume des biscuits et j'aimerais aussi utiliser un napperon que je peux mettre sur ma table et nettoyer quand il est sale chez nous catherine on s'est acheté des sacs ziploc qui sont réutilisables sont en plastique un petit peu plus rigide différentes grandeurs on peut les nettoyer les réutiliser ensuite j'ai aussi un matériel qui permet d'être utilisé dans la cuisson des aliments et ça remplace le papier parchemin c'est lavable et réutilisable ce qui remplace mon papier d'aluminium dans le barbecue c'est une feuille de qui est anti-adhésive qui me permet de faire la cuisson des barbecues et remplacer le papier d'aluminium j'ai deux bols ici un pour préserver les fruits et les légumes plus longtemps et celui là c'est pour apporter les lunch au travail puis on a un produit aussi pour nettoyer les surfaces qui est fait écologique qui est à base dans le fond on rajoute de l'eau à un concentré puis ça évite d'avoir des produits chimiques dans nos dans notre nettoyeur parlant de nettoyer j'ai une petite vadrouille dans le fond elle fonctionne juste avec de l'eau chaude donc on peut nettoyer nos planchers avec de l'eau chaude seulement donc pas de produits chimiques pour les surfaces pour les miroirs et les vitres puis il y a aussi ma fameuse bouteille d'eau que je peux remplir lorsqu'elle est terminée je te rappelle la thématique de cette semaine qui est comment puis-je amener mon entourage à consommer de façon saine et responsable pour améliorer l'environnement selon marianne garnier qui est chargé de projets pour le comité sauve ta bouffe des amis de la terre 80% des gens vont dire qu'ils font des achats locaux mais dans la réalité dans la région de québec c'est seulement 18% des gens qui le font réellement fait que de notre côté il ya longtemps qu'on recycle qu'on fait du compost qu'on va chercher nos fruits et légumes dans un marché local en été à la maison on a des thermostats qui sont programmables à l'extérieur on fait pousser des bleuets en été on fait pousser des framboises et légumes aussi dans un petit jardin puis en ce qui concerne l'achat de matériel quand on a besoin quelque chose souvent on va regarder si c'est pas disponible dans le dans l'usager puis même chose si on a des choses à vendre à se débarrasser qu'on va soit essayer de les vendre choisir les donner pour leur donner une deuxième vie puis dans un autre ordre d'idées j'ai même un ami moi qui fait qui fabrique lui même son propre savon à linge avec du matériel écologique j'aimerais maintenant que tu nous dises et n'hésite pas à venir l'écrire dans la boîte de clavardage quel geste ou quelle action tu peux proposer à ta famille pour qu'ils en fassent un peu plus pour l'environnement alors qu'est ce que tu souhaites leur proposer écris-les dans la boîte de clavardage il ya une bonne différence entre dire qu'on va faire quelque chose puis le faire réellement on en a eu un bon exemple tout à l'heure équitaire nous propose 12 comportements à adopter pour changer le monde un comportement à la fois par exemple on peut décider de mettre nos poubelles au régime on peut décider de se déplacer autrement on peut choisir de consommer de façon équitable on peut décider de consommer la façon solidaire on peut manger puis cuisiner des aliments locaux des aliments écologiques on peut se chauffer autrement plus efficacement économiser l'énergie économiser l'eau on peut construire puis rénover de façon durable et verte puis on peut même jardiner écolo jean-sébastien peut-tu nous présenter des exemples de projets que les jeunes pourraient réaliser des projets entrepreneurieux au saveur environnementale il y en a de toutes sortes je vais t'en donner quelques exemples pour t'inspirer tu pourrais organiser un potager à la maison revoir le système de tri peut-être qu'il n'est pas tout à fait au point chez toi tu préfères une campagne de sensibilisation afin de réduire la consommation d'eau embouteillée faire du compost pour te puis inciter ta famille à faire davantage de compostage tu pourrais donner une deuxième vie à des vêtements ou à d'autres objets utiles à la maison en faisant des emballages écologiques en faisant des contenants qui sont plus durables en faisant des petits sacrés utilisables etc donc plein d'idées qui peuvent peut-être t'inspirer pour les semaines à venir et maintenant est ce que tu as trouvé ton idée si ce n'est pas déjà le cas je t'invite à aller scanner le code qr qui se trouve juste ici si c'est impossible pour toi le lien se retrouvera dans les ressources ce code là te donne accès en fait à un sondage qui a été créé par le gouvernement du québec plus précisément par l'environnement et les luttes contre les changements climatiques ce questionnaire là ce qu'il veut c'est de renseigner sur tes habitudes quotidiennes en ce qui touche l'environnement il te proposera aussi des pistes d'action des gestes concrets que tu peux poser pour venir en aide à ta planète c'est maintenant le temps de passer à l'action donc maintenant que tu as ton idée je t'invite à aller consulter les ressources dans la section ressources si tu en as besoin et je te rappelle de ne surtout pas oublier de nous partager son idée de projet son résultat dans la section partage du sainte année interne je vous laisserai avec jean-sébastien qui va vous présenter l'horaire de téléprésence pour cette semaine oui merci catherine donc cette semaine encore une fois à tous les matins de 9h30 à 10h30 et l'après-midi de 13h30 à 14h30 on sera avec toi pour accueillir des questions des suggestions des propositions nous nous valider ton projet donc n'hésite pas à venir discuter avec nous ça va nous faire un plaisir d'échanger avec toi aussi si tu veux nous rejoindre tu peux toujours nous écrire à info à commercial centre prendre à la maison point c'est encore une fois ça va être une autre façon de communiquer avec nous merci jean-sébastien j'ai une petite nouvelle pour vous c'est à partir de maintenant nous allons vous proposer une thématique aux deux semaines tu vas avoir donc plus de temps pour t'engager dans ta communauté puis tu vas pouvoir retourner aussi dans les thématiques des semaines précédentes si tu souhaites merci tout le monde pour votre belle participation ce matin merci catherine merci et on se revoit vendredi pour échanger sur notre thématique de cette semaine à bientôt à bientôt